... Philippe Solers m'a longtemps beaucoup exaspéré. Il a cru à tous les dogmes avec la même foi excommunicatrice. Il a posé au séducteur avec une rourie antipathique et il a fait de son personnage un dandy fatigué. N'empêche, nul n'a pu lui contester son amour de la littérature et le brio de son expression. Son dernier livre, Le secret, qui vient de paraître chez Gallimard, devrait réconcilier. C'est que Solers vogue vers la soixantaine et se dépouille des afféteries qui l'encombraient. Son roman raconte l'histoire d'un agent secret au service du Vatican, mais il serait hasardeux de comparer l'ouvrage avec un roman d'espionnage. Rome n'est pas pour rien le lieu où convergent tous les chemins. C'est pour Solers devenu l'un des élateurs de la papauté, le seul endroit de la planète où perdurent les valeurs en cette fin de siècle iconoclaste. Qui l'aurait cru ? Proche au fond du gide des caves du Vatican, Solers se disserte sur l'attentat contre Jean-Paul II, se penche avec esprit sur les bulles pontificales, la consommation de vin de messe et les procès en béatification. Son héros est le tendre père d'un petit garçon à qui il explique le roman de Renard, tandis que notre ancien enfant terrible rappelle au passage son amour de Proust et de Melville. Joli parcours.